Le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la Ministre, la Corse a été le premier territoire français à se doter d'une PPE en 2015. Elle avait fait l'objet d'un travail de convergence, d'un vote à l'Assemblée de Corse et d'un décret ministériel. Cette PPE permettait d'appréhender les prospectives énergétiques de la Corse en misant sur une vraie politique d'efficacité énergétique, une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique, tout en prenant en compte la vétusté de certains moyens de production, comme la centrale du Vage ou l'interconnexion entre la Corse et l'Italie. Aujourd'hui, nous constatons que cette PPE, unanimement saluée au niveau national comme localement, qui avait obtenu toutes les validations des différentes commissions nationales et qui avait réussi à obtenir l'accord de la majorité des parties prenantes en Corse, semble être remise en question. J'en veux pour preuve la lettre envoyée à la collectivité de Corse par Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, envoyée juste avant sa démission, ainsi que les commentaires des uns et des autres dans les médias, suite à la dernière rencontre que vous avez eue avec l'exécutif régional. Madame la Ministre, pourriez-vous nous faire savoir quelles sont les intentions du gouvernement concernant la prochaine PPE en Corse, notamment au regard des éléments majeurs présents dans l'actuel PPE, sachant qu'il y a urgence et que les Corses n'accepteront jamais une prolongation des anciens moyens de production qui doivent normalement être déclassés en 2023, notamment l'actuelle centrale du Vage qui est un outil vieillissant, sujet de nombreux incidents et fonctionnant actuellement au fioul lourd. Aller au-delà de 2023 avec de tels outils mettrait à l'évidence, en risque l'alimentation de la Corse et impliquerait de poursuivre un fonctionnement full-lourd, ce qui est inacceptable pour la population du pays ajaxien. Plus précisément, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire si, oui ou non, le gouvernement a l'intention de respecter le décret du 12 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en Corse qui prévoyait la réalisation d'une infrastructure d'alimentation au gaz naturel de la Corse, la construction avec un objectif de mise en service au plus tard depuis 2023 d'un cycle combiné d'une puissance de 250 MW et la conversion des moyens thermiques existants au gaz naturel. Je vous remercie. La parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Panounzi. La Corse fait l'objet, comme vous venez de le rappeler, du fait de son insularité, d'une programmation pluriannuelle de l'énergie à part et d'une attention particulière du gouvernement pour la sécurité de ses approvisionnements énergétiques. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, un tiers de son électricité provient de centrales thermiques à fiouls situées à Ajaccio et à Bastia qui sont vieillissantes et polluantes. La PPE de 2015 a prévu que ces installations seraient remplacées par des centrales à gaz. A cet effet, un projet consistait à installer une barge de gaz à Bastia et de relier cette dernière par un gazoduc traversant la Corse jusqu'à Ajaccio pour alimenter la deuxième centrale. Les difficultés sont cependant très nombreuses, comme vous le savez, Monsieur le Sénateur, en particulier parce que le trajet du gazoduc doit passer non seulement au travers de la montagne, mais aux milliers de parcelles privées au régime particulièrement complexe en Corse, comme vous le savez. Nous avons, quand je dis nous, c'est bien sûr le ministre d'État, ministre de l'Écologie et de la Transition écologique et solidaire, a reçu très récemment, j'étais présente à ce rendez-vous, le président Siméon. Et nous avons exprimé à cet effet les doutes sur la faisabilité de ce projet du gazoduc et envisagé de nouvelles pistes qui pourraient passer par l'installation d'un second terminal de gaz potentiellement immergé en mer au large d'Ajaccio. Le gouvernement est résolu à tenir ses engagements dans la nouvelle PPE et, bien sûr, veut s'assurer du renforcement de la sécurité énergétique de la Corse tout en développant les énergies renouvelables. La parole est à Madame Annick Billon pour le groupe Union Centriste. Sous-titrage Société Radio-Canada